Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire qu'il va y avoir un grand concours avec ses coques d'iPhone que je vais vous faire gagner. Voilà. Je vous en dis un petit peu plus à la fin de la vidéo. Salut tout le monde, c'est Néo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais changer de coque d'iPhone X. Alors, regardez là, il y a mon iPhone X. Voilà. Et sa coque en fait est totalement abîmée. Vous savez, c'est une coque d'iPhone en fait, voilà, avec la pomme, etc. La simple, quoi. Et ouais, en fait, c'est pas très résistant. Elle se dégrade petit à petit, elle s'abîme. Je vais vous montrer un petit peu comment elle l'abîmait. J'avoue, je vais tomber mon tel plusieurs fois. Mais là, la coque vraiment, elle est... Ah bon, c'est plus possible. Elle est vraiment totalement abîmée. C'est pour ça que j'ai changé. Je vais vous montrer quelques coques que j'ai commandé. Alors, voici ma coque. Alors là, regardez. Rien que là, c'est abîmé. Là, c'est des... En fait, là, c'est pas sale. C'est vraiment des rayures, des traces totalement. Là aussi, c'est tout, tout, tout abîmé. Désolé si c'était un peu flou. Voilà, là aussi, c'est tout bêté. Alors, c'est pas moi qui grasse le truc. Je sais pas. Ça s'enlève petit à petit. Il y a des moments où le short, là, ça s'enlève. Voilà. Donc, c'est totalement abîmé sur ses côtés. Même là, des petites rayures, etc. Voilà, elle est bien fêtée. C'est bon moment pour la changer, quoi. Alors, du coup, on va enlever cette coque. Voilà. On a fini avec celle-là. Bye. Voilà. Nous avons le tel juste ici. Et on va commencer avec une coque. Alors, là, j'ai un sac. Et je vais les prendre. Alors, j'ai dit que j'en avais commandé quelques-unes. J'en avais commandé, en fait, beaucoup. Voilà. Alors, on va commencer par celle qui me vient à la main. Une coque marrante. Regardez. Une coque pop-corn. Alors, excellente. Ça prend, ça doit être bien résistant. C'est bien souple et tout. C'est bien pratique. Le seul problème, c'est que... Genre, je pense que la fête peut tomber facilement de la coque. C'est le seul petit truc compliqué. Voilà, le petit détail. Donc, je vous la montre de plus près, du coup. Voici la coque pop-corn. Alors, ça, c'est gros. Ça, tu peux pas mettre dans ta poche, c'est sûr. C'est un peu compliqué. Mais c'est marrant, quoi. Voilà, pour une petite... Je sais pas. Je sais pas où, en fait, ça peut se porter, ça. Mais c'est marrant, quand même. Alors, voici mon tel. On va mettre la coque. Je vais te dérouler si on va pas grand-chose. Voilà. C'est bon. Si, ça va, en fait. Regardez. Ça va. C'est marrant, quoi. C'est marrant, voilà. Et non, c'est pas du tout comme je pensais. En fait, voilà, c'est vraiment très... Ça accroche bien le tel, quoi. Je pensais que ça allait le faire tomber hyper facilement. Mais non, finalement, c'est de la bonne qualité. Cette coque est pas mal, quand même. Allez, coque suivante. Prochaine coque. Nous avons... Une coque en bois. Alors, c'est à l'envers. Ça, c'est pas très bien fiché, par contre. Et là, on a les écritures. Et on a, par contre, la boîte... Alors, celle-là, elle est dans une boîte. Il y en a certaines qui sont pas dans les boîtes. Voilà, ça dépend lesquelles. Mais vous inquiétez pas, je n'étais pas reçue sans boîte. Voilà. Alors, oui, ça, c'est sympa. Pour rentrer... Rien que la boîte, ça ne nous donne pas trop envie de l'acheter, quoi. On va l'ouvrir. Je vais essayer de vous montrer de plus près. J'espère que ça va pas être trop fou. Voilà. On ouvre. Ah si, c'est pas mal, quand même. C'est joli. Rien à dire, c'est... C'est très bien. Si, si, ça. En plus, ça fait bien... Genre, en fait, comme des chalets. Vous savez. Genre, tu pars à la montagne avec ça. C'est quoi, ça ? Regardez. La coque, elle s'est coupée en deux. What ? C'est quoi, cette coque ? Alors, vous savez qu'elle est pas cassée. C'est un truc qui se... Modèle, je crois. Je vais vous montrer. Alors, voilà. Regardez, pour un prank à quelqu'un. Hop, ça casse. Mais attendez, j'arrive pas à la remettre. Alors, l'intérieur est très joli. Il y a du velours, etc. Voilà. Supercoque. C'est le problème, c'est ça. Attendez. Ah. Si, je crois bien que ça peut se remettre. Non. Ah, mais attendez. J'ai acheté plein de trucs. Je n'ai pas spécialement vérifié. C'est ce que je me suis fait un acquis pour quelques trucs. C'est quoi, cette cochonnerie ? On met la coque. J'arrive même pas à le mettre. Ah ouais, ça se coulisse. En fait, vu que c'est en bois, j'ai peur que c'est à la règle. Mais non. Hop. Ah, mais j'ai compris. Ben voilà, je vais mettre des caméras sur les clocher. En fait, il faut mettre le tel dedans pour qu'ensuite, ça se met. En fait, c'est un truc coulissant. Parce que si c'était en bois, ça rayerait le tel. Ah, mais non, finalement, ça va. C'est quand même de la bonne qualité. C'est sympa. Regardez, en fait, c'est juste un truc coulissant. Regardez, vous voyez. On peut l'enlever. Attendez. Voilà, on peut l'enlever et ça coulisse. C'est bien, en fait. Et là, normalement, c'est la même chose. Ça coulisse aussi. Et là, ça s'assemble comme par magie. Et voilà. On va, c'est super beau. Ça fait vraiment bien chalet. Ce truc, c'est cette rayure là. Bon, après, c'est un peu la technique pour la mettre. Parce que sinon, ça ne peut pas. Voilà, ça ne sait pas. Très sympa, finalement. Elle est jolie. Rien à dire. Alors, cette coque en bois est sympa. C'est quand même une façon assez originale d'assembler la maison-tête dedans. Je crois que ça doit être l'on va pour le mettre. Coque suivante. Nous avons, tiens, une coque Game Boy. Alors, ça n'est pas une coque Game Boy pour décorer. C'est une vraie Game Boy. Il y a vraiment un jeu vidéo dedans. C'est un truc de fou. Alors là, il y a des piles. Juste ici. Je vais vous montrer de plus près. Alors, la coque est à l'envers, en fait. Voilà. Ça se met comme ça, normalement. Il y a le jeu à l'envers. Ça, c'est le seul inconvénient. Mais c'est marrant quand même. Regardez, on va essayer de jouer à une partie. J'ai testé. En fait, c'est un Tetris. Bien sûr, il faut des piles. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va essayer de jouer. Regardez, voici l'un des petits jeux. Là, on est une sorte de petit personnage. Et on doit éviter les tirs. Ah, regardez, je viens de me faire tirer dessus, justement. On va essayer de partir. Ah, regardez, je peux tirer, en fait. Oula, je me suis fait tirer dessus, encore une fois. On va essayer de tirer dessus, là, les gars. Aïe, j'en ai eu un. Ah, non, il m'a encore eu. J'en ai éliminé un, moi. Ah, attendez. Ah, ça m'a fait quitter le jeu. J'ai perdu. Bon, allez, on continue. Du coup, j'ai pu vous montrer un des jeux, mais il y en a plein d'autres. J'en ai même un Tetris, etc. Ouais, c'est trop bien. Donc, je vais tester. Alors, on va enlever ça, le champ de bois. Alors, oui, comme je vous le disais, regardez ça à l'envers, en fait. Et après, on la retourne et il y a le jeu. Mais c'est une coque vraiment marrante. C'est excellent. Il faut bien savoir s'en servir. Et après, je pense qu'on peut s'éclater avec. Alors, j'ai pris une autre coque Game Boy comme ça en noir. Sauf qu'en fait, je ne sais pas que ça correspond pour les iPhone 8. Du coup, je vais quand même vous montrer cette coque. Enfin, les jeux sont pareils, mais voilà. Je vais vous montrer l'autre coque en noir. Même si je n'ai pas... Même si, en fait, je l'ai commandé en 8. Voilà. Donc, c'était une petite bêtise de ma part. Même si le blanc, eh bien, c'est vraiment Game Boy original, je trouve. Du coup, les coques suivantes, et on ne va pas travailler à croiser cette coque-là en noir. Alors, maintenant, nous avons une coque un peu plus classique. Une coque Lama. Une coque Lama Fortnite, quoi. Elle me semble de bonne qualité, celle-là. On voit direct la matière et tout, que ça a l'air bien résistant. Elle est belle, celle-là. Elle est vraiment de peu près. Voici la coque Lama Fortnite. Alors, ouais, elle est belle. Je pense que c'est de la bonne qualité. Cette coque-là qui me semble bien sympa. Alors, je vais la mettre à Montel. Oula, attendez, je ne vais pas réussir à l'enlever. Oula. Ah oui, d'accord. Cette coque, en fait, c'est prévue pour bien prendre telle, mais pas pour l'enlever. Oula. Ah non, attendez, ce n'est pas possible. C'est incroyable, vraiment. Je teste plein de coques. Il y en a certaines. C'est un peu l'arnaque. Enfin, celle-là, quand même, elle est sympa. C'est dommage qu'il y a ce problème. Voilà, en fait, la coque, il faut la garder. Il faut la garder. C'est quoi ? Mais c'est une malédiction, cette coque. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas l'enlever. En plus, je n'ai pas un peu de la pétée quand on tire en trop fort. C'est bon. Je vais réussir à l'enlever, mais j'ai forcé. C'est galère quand même, cette coque. C'est une sensu, voilà. C'est une sensu. On croirait limite du rhino shield. C'est bien fait. Super coque, celle-là. De toute façon, c'est une de mes préférées. Il faut se dire quand même que le principe d'une coque, c'est d'être beau et en même temps de bonne qualité, quoi. Solide et facile à enlever. Alors, prochaine coque, nous avons là. Ah bah tiens, la Game Boy noire, voilà. Alors, celle-ci est à l'endroit, en fait, parce que s'il y a un petit problème d'objectif, vous savez, là, vu que l'objectif, c'est un objectif d'iPhone X, il est plus grand. Enfin, il est surtout de ce côté-là. Là, c'est plutôt allongé et plus petit. Du coup, on peut mettre le Game Boy du bon sens, quoi, voilà. Le jeu Game Boy. Alors, voici la coque d'iPhone 8. Alors, là, je ne vais pas la mettre à mon tel, déjà, parce que ce n'est pas le bon tel. Et puis aussi, je n'ai plus trop confiance. Comme j'ai galéré à enlever mon tel de l'autre. Voilà, du coup, là, il n'y a pas de clean, mais je vais en rajouter. Je pense que les jeux sont à peu près pareils. Alors, nous avons... Ouh là, c'est une grosse coque, ça. Ah oui, ça, c'est une grosse coque. Une waterproof. Alors, Ouh là, elle est dans un emballage un peu spécial. C'est une coque magnifique. Alors, le principe de cette coque, ce n'est pas qu'elle soit jolie, voilà, qu'elle, par exemple, un peu des coques robotisées. C'est qu'en fait, elle est amphibie. On peut la mettre sous l'eau, on peut filmer. Alors, oui, l'iPhone X est amphibie. On peut le mettre sous l'eau. Mais moi, je n'ai pas non plus hyper confiance, voilà. Donc, je ne prends pas le risque. C'est pour ça que cette coque, c'est parfait. Pour faire des plans aquatiques avec son tel. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, regardez ces coulissants. Wow, la coque est vraiment trop belle. Rien que là, on voit les petits traits rouges. Ça fait un peu penser à la coque, aux couleurs d'Iron Man, quoi. Donc, on va l'ouvrir. Wow, il y a même un truc en métal et tout. Attendez, je vous montre de plus près. Alors, cette coque, elle me semble hyper résistante, déjà. Aussi, de très bonne qualité. Ça se voit direct. On va l'enlever juste ici. Wow. C'est un robot, le truc, hein. Phone X. C'est très, très beau, hein. Ça fait vraiment bien un corps robotisé. Tu l'emmènes limite pas à la piscine. Tu l'emmènes juste comme ça. C'est hyper scélio. En plus, j'ai l'impression que le petit bout en métal qui était juste ici, c'est une sorte de tournevis. Je vais voir un petit peu tout ça. Bon, oui, en fait, je suis bête. Regardez, là, il y a des vis. Ça, ça permet de dévisser parce qu'en fait, il y a une vitre protectrice pour mettre son tel, quoi. Je vais dévisser tout ça. Go. Voilà. Alors, je vais enfin dévisser. Regarde, il fallait bien faire ça. Il y avait des vis et tout. Alors, vraiment, le truc, c'est... Là, ça protège ton tel au maximum, vraiment. Même à l'intérieur, il y a une sorte de porte-clé un peu. Il y a des vis de rechange. C'est vraiment un truc de fou. Il y a bonne qualité. Regardez. Là, il y a... Oula. Une sorte de bracelet un peu pour le garder au poignet, au tel. Là, il y a des vis. Ça, vous ne le voyez pas. Ah. Là, voilà, il y a des vis. On ne les voit pas trop, désolé. Nous avons la coque. On peut même enlever ça. On a le truc, là, rouge. Je vais mettre mon tel dedans. Donc, je n'ai pas revissé parce que, voilà, question de temps, ça va être un peu long. Cette coque est super si je vous prends les vis, c'est un peu beaucoup trop long. Comment ça se passe, ça me semble, machin ? Je pense qu'on doit mettre notre tel là-dedans. Ah ouais, regardez. Ensuite, on rajoute l'écran de protection. Plus une vide supplémentaire. Alors, vraiment, cette coque, c'est vraiment un truc de fou. Regardez. C'est vraiment un gros goût. Très, très joli. Là, on a une vide de protection, je ne sais pas si on le voit. Au bruit. Voilà. Il y a une vide de protection. Et c'est tactile quand même. Donc, c'est vraiment hyper pratique. C'est vraiment une coque parfaite pour l'eau. C'est juste le problème des vis, malheureusement, mais c'est quand même super coque. Alors, du coup, on l'enlève. Je vais remettre les vis de la coque. Je vous s'apprends que je ne vais pas faire un accéléré musique. Je vais le faire tout seul, personnellement. Voilà, c'est bon. Alors, j'ai remis les vis. Enfin, en réalité, je ne les ai pas visés. Je les ai juste mis dans le truc parce que j'ai totalement la flemme. Ça, c'est très très long. En réalité, voilà. Du coup, là, j'ai la coque. J'en range, on va passer à la coque suivante. À la fin de la vidéo, je vous dirai mon avis sur la coque. Donc, je vais mettre ma coque préférée. Il y en a encore beaucoup. On n'est même pas à la moitié. Faitons, nous avons une coque hot dog. Ah, cette coque-là ne me rappelle pas quelque chose. Alors, si vous avez eu ma vidéo. Enfin, c'est une vieille vidéo. De mes coques iPhone 5S. Ouais, j'ai vu un 5S à l'époque. Et j'ai cette coque en mode 5S. Du coup, elle est nettement plus petite. Mais là, je la retrouve en X. Donc, elle est vraiment quand même excellente. Je ne pense pas que je la mette parce que c'est un peu gros. Du coup, je vais vous la montrer dès plus près. On va mettre notre telle à l'intérieur. Vous avez souvenir, ce n'est pas trop. Ah non, si, finalement, ça tient bien. C'est comme la coque pop-corn. Coque sympa. Alors, du coup, on va passer à la coque suivante. Maintenant, nous avons une coque un petit peu plus... Maintenant, nous avons une coque Suprême. Voilà. Alors, Suprême ne fait pas de coque d'iPhone. C'est... Voilà, ça n'existe pas. C'est une... Voilà, c'est juste pour faire une coque sympa. Voilà, je ne sais pas si on porte du Suprême, par exemple. Ça peut être sympa de compléter l'ensemble avec une coque. Vu que le Suprême ne fait pas de coque. Alors, c'est plutôt souple à porter, ça va. Mais par contre, regardez. Ça ne protège pas du tout. On est bien d'accord. Vraiment... Non. Ouais, ce n'est pas terrible du tout. Bon, allez, coque suivante. Alors, au site, j'ai... Ah, c'est dans un emballage. Alors, maintenant, ne parlons plus de fake. Nous avons une coque Adidas authentique. Alors, ça, par contre, c'est une vraie. Que j'ai acheté sur le site. En plus, on voit nettement la qualité qui est totalement différente. On dirait une sorte de caoutchouc un peu. C'est vraiment très bien fait. Du coup, je vais vous la... Bah, je vais l'ouvrir et tout. Celle-là, elle est très belle. Je pense que je vais sûrement la porter. En plus, c'est vraiment une coque bien faite. En bleu, or, c'est sympa. J'aime bien. Allez, go. Couverture de la poche. Sympa. Sympa. Elle est belle. Allez, je vais la mettre à mon tête. Bref, alors... On va mettre ça là. Attendez. Vraiment, cette coque. Je ne l'aime pas du tout en plus. Je n'ai même pas enlevé. Comment elle ? Là, aussi, elle est collante. Voilà. Pour les coques qui collent comme ça, c'est bon. Ça, je viens direct. Je n'aime pas. Celle-là aussi, je sens qu'elle va être dure à enlever. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression. Mais ça rend bien quand même. Ça rend bien. C'est sympa. Je vais la montrer de plus près. Elle est belle quand même. Très sympa. Allez, coque suivante. Alors, maintenant, nous avons... Une coque Rhinoshield. Maintenant, on arrive enfin au coque Rhinoshield. Alors, oui, pour cette vidéo, il fallait forcément que j'en prenne une. Ça n'est pris deux précisément. Je vais vous montrer l'autre ensuite. Voilà. Alors, je n'ai pas pour l'instant porté de coque Rhinoshield. Du coup, là, je vais tester leur résistance. Voilà. On va voir un peu sa qualité. Je vais la montrer de plus près. Là, j'ai fait une classique, un noir. Voilà. Ça fait bien discret. Allez, je vais la mettre. Voici la coque Rhinoshield. Alors, elle est simple. Mais apparemment, elle est vraiment hyper résistante. Du coup, on va faire le test. Allez. Oula. Non, ce n'était pas très résistant finalement. Alors, rassurez-vous, je l'avais mis un coup de ça. En réalité, elle ne s'est pas cassée. Non, je pense quand même que ces coques sont très résistantes. Et c'est la bonne qualité. Allez, coque suivante. Bah tiens, à la deuxième Rhinoshield. Alors, celle-là, elle est un peu en bois argenté. Ça fait un très bel effet. Alors, celle-ci, elle est dans sa boîte. L'autre, alors, vous ne s'inquiétez pas, je ne l'ai pas reçue sans sa boîte. C'est que j'étais trop impatient, en fait, de voir cette coque. C'est pour ça que je l'ai direct ouverte. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais quand même vous montrer l'emballage. Voici. Alors, pour ceux qui ont des Rhinoshield, je pense que vous connaissez. Coque sympa. Oula, même la boîte est résistante, hein, décidément. Voilà. Waouh. Ça fait un effet sympa. C'est mieux que l'autre coque en bois, hein. C'est sûr. Elle est belle, hein. Si elle fait le même effet, en fait, que la noire, donc il y a du argent, là, en bois. C'est une coque quand même vachement belle, hein. Je pense que je vais peut-être me laisser tenter, hein. Allez, je vais la mettre à mon tel. Décidément, Rhinoshield, ils ont tout prévu, hein. Ceux qui voulaient enlever la coque pour la lancer, hein. Ils ont tout prévu. J'ai fini par réussir à l'enlever. Allez. Rhinoshield suivante, attends, j'ai un peu celui-là. Mais sérieux, je me fais peur, cette coque. J'ai pas envie de la mettre. Sérieux. Rhinoshield, voilà, c'est vraiment résistant, 100%. Elle tient bien, elle est résistante. Ça, ça tombe, ça résiste d'une suite de 10 mètres. Vraiment, c'est... même plus. Voici la coque, argent, oublie, c'est tout lisse. Voilà, coque sympa. Rhinoshield, bien résistante. Allez, coque suivante. Maintenant, nous avons... Ah, ça, c'est une coque thermique. Alors, j'espère que ça va marcher. Regardez, c'est une coque assez classique. Et là, c'est marrement un peu lourd. Et en fait, le principe des coques thermiques, c'est qu'en fait, quand on met nos doigts, il y a une couleur. En fait, la trace de nos doigts forme une couleur. Alors, moi, j'ai choisi une couleur bleue. J'avais essayé, ça marchait. Là, je ne sais pas si ça va remarcher. On croise les doigts. Je vais déjà essayer d'enlever cette coque. Et après, on pourra essayer. Je suis mort. Mais c'est impossible d'enlever. Comme si galéré. C'est un truc de fou. Allez, coque suivante. Vous savez où déjà ? La coque thermique, voilà. Je suis mort. Mais ces coques sont impossibles d'enlever. C'est incroyable. Regardez-vous. On va essayer le truc thermique. On va essayer ce machin thermique. Là, il y a des traces. Mais en fait, c'est des anciennes traces de doigts. Ah, regardez. Ah, ça marche. Vous avez vu ? Ça fait des traces bleues. C'est excellent. Ça marche hyper bien, en fait. Waouh. Attendez, c'est trop bien. On attend un peu. Et hop. C'est des traces bleues. C'est trop beau. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Elle marche super bien, en fait. C'est excellent. Je pense que c'est quand on met le téléphone, après, que ça marche encore mieux. Ouais. C'est vraiment trop bien. Attendez, on va tout mettre. Tout à la main. Regardez. Vu que je vais garder mon post-tip à l'entente là. Il devient entièrement bleu. Ça fait comme ma coque. Mon ancienne coque iPhone. C'est la même couleur. Super bien, cette coque. En plus, elle est bien. Facile à enlever. Elle est sympa. Bon, allez, du coup, coque suivante. Nous avons à présent... C'est quoi, ça ? Une coque Pac-Man, transparente. Voilà, avec des Pac-Man. Ça fait un petit peu trop transparent. C'est pas hyper terrible non plus. Mais c'est marrant quand même. C'est sympa, sympa. Mais bon, voilà. Ça, c'est pas très qualitatif. Alors, ensuite, nous avons... Une coque Bape. Voilà, c'est une coque Bape. Ouais, j'ai l'acheté sur le site et tout. Alors, oui, la coque Bape, ouais, ça n'existe pas en vrai. Mais, ça peut faire un style sympa. Je vous la montre à peu près. Elle est bien. Moi, j'aime bien. Quand même, c'est joli, hein. Même si c'est du fake. Ça rend bien. Pas mal, pas mal. J'ai beaucoup de coques, hein. Une fila. Alors, là, c'est pareil. Je crois bien que les coques filas n'existent pas. C'est pareil. Je pense pas que c'est vrai non plus, hein. Non, je pense même que c'est pas une vraie. Mais elle est jolie quand même, hein. En plus, c'est un peu vernis. Du coup, c'est joli. Rien à dire. Voilà. Très bien, quand même. Voilà, nous avons... Euh... Ah, c'est pas une coque marque. C'est une coque... Coque unique. Regardez, en fait, c'est un peu un truc de film. Ça a pas l'air très qualitatif. Mais c'est marrant quand même, hein. Ça a l'air... Ouais, c'est joli, hein. C'est bon. Allez, coque suivante. Nous avons une coque champion. Voilà. Je pense pas que champion fait de coque non plus, hein. Celle-ci ne me semble pas très qualitatif, hein. Regardez, là, il y a des trucs aussi. Ce genre de coque, hein, ça m'aspire pas trop confiance. Ouais, ça me semble pas très bien résistant. Classique, hein. C'est pas ma préférée. Prochaine coque. Euh... Là, c'est une coque Adidas. Noir. Classique. Ah non, ah non. Moi, je suis près d'Altonien, c'est juste qu'avec la lumière, j'avais pas vue, mais en fait, elle est verte. Ça fait une jolie coque, hein. Ouais. Et un ensemble vert, ça, c'est parfait, hein. Alors, je vais l'ouvrir. Ça va vraiment très bien. Super coche. Allez, coque suivante. Ah, il y a un très bon jour de coque, hein. Ouais. On a bientôt terminé. Alors, j'ai pris beaucoup de coque Adidas, hein. J'en ai encore une, là. Parce que vraiment, Adidas, euh... Voilà, je trouvais vraiment ces coques très jolies. Je n'ai pris plein, il y en avait plein qui me plaisaient. Là, c'est une coque bleue. Elle est très aussi comme le tout. Ouais, elle est jolie, hein. Très sympa. Allez, on termine avec les coques Adidas. Voilà, ça, c'est la dernière. Coque Adista jaune. Pour les photos, on a des habits jaunes. C'est bien. Vraiment, euh... Ça va tellement bien, je trouve, les coques avec des couleurs, avec les habits. Ça, ça, vraiment, ça... Je ne sais pas comment expliquer, mais ça fait vraiment un super ensemble. Voilà, coque jaune. On a fini avec les coques Adidas. Maintenant, nous avons... Ah, alors, on n'a pas fini avec Rhinoshield. Alors, ce n'est pas une coque. C'est du... En fait, c'est un... C'est du vert de protection, quoi. Voilà, c'est pour vraiment avoir la protection intégrale. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais je ne vais pas le mettre. Et voici, bah, voilà. C'est une vie de protection, quoi. Alors, maintenant, nous avons une coque, cette-ci. Voilà, c'est la même chose. Ça ne l'existe pas. Mais voilà, c'est quand même une coque marrante. Voilà, sympa. New York, Los Angeles, Tokyo, London, Paris. Voilà. Allez, il faut vraiment de plus près. Oh, c'est quoi cette coque ? Mais regardez, la coque se casse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est quoi ? Ce n'est pas du tout qualitatif. En plus, c'est hyper flou. Entre cette coque pourrie et ma caméra qui ne veut pas... Alors, regardez, c'est même flou, là ! Non, mais ce n'est pas possible. Il faut que je fasse des réglages sur la caméra. Elle ne veut pas... Oh, c'est cassé, regardez. Il s'est cassé comme ça. C'est vraiment de la très mauvaise qualité. C'est du bon. Je vais vous montrer de plus près. Et voilà, c'est cassé. La très mauvaise qualité. Je vous le conseille. Pas du tout, cette coque. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas du tout la marque, cette-ci. Vraiment, rien qu'au niveau de qualité, je n'arrive même pas à l'enlever. C'est vraiment la coque. Nul. Voilà. Boupilé, c'est bon, cette coque, j'en ai marre. Allez, on va prendre une coque plus qualitatif, même nettement plus qualitatif. Une coque batterie. Regardez, en fait, c'est une coque noire, toute simple. Et en fait, il y a une batterie à l'intérieur pour charger son tel. Ça, c'est vraiment hyper pratique. On va voir si ça marche. Allez, je vous le montre de plus près. Voici la coque. Là, on ne va pas trop, mais en fait, c'est très épais. Là, on a le petit chargeur, voilà. J'ai oublié de vous montrer aussi le petit bouton ici qu'on va allumer, d'ailleurs. Voilà. Il y a de la batterie. On va essayer de le brancher. Ah, contre, c'est galère à mettre. Hop. Voilà. Je l'ai mis à l'intérieur, je l'ai branché. Quand je l'allume, ça le charge. C'est magique. C'est totalement génial. Regardez. 56%, on peut voir. Ça charge. C'est vraiment parfait comme coque. C'est vraiment la coque du rêve, ça. Trop bien, cette coque. Pour l'instant, c'est l'une de mes préférées, vraiment. Je pense que je vais mettre ça. C'est juste un tout petit peu plus lourd, mais sinon, c'est vraiment une super coque. Celle-ci, je pense que même, c'est ma préférée. Pour l'instant, il y a quelques coques qui sont vraiment très pratiques. Genre comme la coque qui fait un peu GoPro, vous savez, c'est la coque amphibie, voilà. Ensuite, il y a les coques Adidas qui sont jolies. Et il y a celle-ci qui est vraiment hyper pratique pour charger. On a une longue journée, on fait des stories et tout. On perd pas de batterie, c'est génial. Vraiment, c'est trop bien. Il ne me reste plus que 4 coques d'iPhone. Celle-ci, c'est une coque, comment ils s'appellent ? Baby-Eats, voilà. C'est un peu, vous savez, le petit qui ressemble à R2-D2 dans Star Wars, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, c'est en coque, donc ouais, c'est marrant. C'est pas très qualitatif non plus, malheureusement, mais je pense quand même que celle-ci tient bien. Voilà, la coque, jolie. Allez, coque suivante, nous avons une coque Suprême. Alors voilà, là, c'est aussi une coque pas très très vraie. Voilà, Suprême ne fait pas de coque. Plus celle-ci, voilà, c'est un peu la même chose que l'autre. Ça ressemble pas trop à une coque de qualité, quoi. Allez, coque suivante, avant-dernière coque, du coup. Ah non, il y en a 3, en fait. Ah oui, j'avais pas vu l'autre. Fais-t-il y en a finalement, il y en a 3. Je ne vous mets pas avant-dernière coque. C'est une coque assez jolie avec la statue de la liberté. Elle est belle, hein ? Elle est sympa, un peu souple. Ça me semble d'être de la bonne qualité. Et en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai totalement galéré pour enlever celle-ci. Voilà. Allez, on va mettre celle-là. Voilà, un peu serrée, mais c'est une coque sympa, quoi. Avant-dernière coque, voici. Alors, c'est une coque barre chocolatée. Elle est jolie, hein ? Sympa, bon, c'est pas très qualitatif, mais... Elle est vraiment, quoi. J'aime bien. La voici. On le sent pas, hein ? Bon, pas très qualitatif. C'est pas ce que je mettrais, quoi, voilà. Allez, dernière coque. Il y en a vraiment, il y en a mon coque, hein. La dernière, elle est vraiment magnifique. Moi, je la trouve hyper belle. Je ne sais pas quel effet ça va faire avec la coque d'Extroine. Je pense que ça va être jolie. Alors, la voici, elle a un emballage. Là, voilà. Alors, comme ça, on n'a pas l'impression qu'elle est très belle, hein. Ça donne même pas très envie. La voici. Voilà. Elle ne rend pas très bien comme ça, hein. Je ne trouve pas très jolie dans son emballage. Et par contre, quand on la sort... Tadam ! Alors, vous en pensez quoi ? Elle est trop, trop belle. L'effet est juste magnifique. Je ne sais pas ce que ça va rendre avec mon tel. Mais voilà, c'est vraiment... C'est hyper beau. Très, très joli. On va lui mettre la coque. Wow, je sens que ça va super bien, hein. Wow ! Oh ! Comme c'est beau ! Ça fait changer de couleur mon tel, carrément. C'est hyper beau. Alors, il y a un énorme reflet. Mais, elle est trop, trop belle. C'est vraiment... C'est super belle, le coque. Ça rend super bien. Bon, il y a beaucoup de traces de doigts, malheureusement. Mais avec un petit peu de nettoyage, ça, ça peut se faire. C'est super beau. Vraiment, euh... Trop, trop belle. Bah, je pense que je vais prendre celle-là, hein. Clairement. J'ai limite déjà envie d'en prendre son, hein. Vraiment. Tellement, elle est belle. Ouais, c'est ma coque préférée. Elle est, mais super belle. Ça rend vraiment super bien avec le tel. C'est, ouais. Magnifique. C'est vraiment une couleur... Un peu sur le site, elle est déjà belle. Et quand je vais dans l'emballage, je me suis dit, ouais, c'est bon. Je peux se faire naquer. Mais, en fait, elle rend super bien. Voilà. Elle est trop bien. C'est ma coque préférée, hein. Je vais vous dire, en fait, bah, j'en ai plusieurs des coques préférées. J'ai celle-ci. Le chargeur. En fait, c'est un peu celle qui est pratique, quoi. La amphibie. Voilà, un peu... Voilà, un peu... Je n'ai pas vissé, du coup, les vis. Et ensuite, j'ai la thermique, que j'aime beaucoup. Et forcément, la Rhinoshield. Et c'est la argentée que j'aime bien. Signez-moi en commentaire quelle est la coque que vous avez préférée. Parce que, pour le concours, en fait, je vais vous faire gagner, bah, les coques que vous préférez. Voilà. Donc, manifestez-vous en commentaire. Et je regarderai, en fait, les coques que vous préférez. Et ensuite, je les ferai gagner sur un concours sur Instagram. Voilà. Donc, checkez bien vos comptes pour voir si le concours apparaît. Voilà. Donc, j'espère que si vous aura plu. Pensez au pouce bleu. Abonnez-vous. Et suivez-moi sur vos réseaux sociaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501